Alors que les portes du club de tir s'ouvrent, deux jeunes hommes pénètrent dans l'établissement avec une curiosité palpable dans leurs pas. Leur regard scrute chaque détail, chaque affiche accrochée au mur, témoignant de leur intérêt naissant pour ce monde particulier. Finalement, ils atteignent le bureau où ils doivent se renseigner. Le visage du responsable s'éclaire d'un sourire accueillant en les voyant entrer, prêt à répondre à toutes leurs questions sur la souscription à une licence de tir. Bonjour messieurs, je peux vous renseigner ? Bonjour. Bonjour, on aimerait faire des tirs sportifs, mais après nous on a un peu d'expérience. Moi par exemple, j'étais tireur d'élite à Mourmelon. Vous avez une licence de la Fédération Française de Tir ? Mais c'est un ticket de métro. Ah, non, non, désolé, on n'a pas de... Après moi j'étais militaire durant, donc ça devrait passer, non ? Pour pratiquer le tir sportif en France, vous devez avoir une licence de tir de la Fédération Française de Tir, même si vous avez été ancien militaire ou autre. Très bien, reçu. D'accord. Avant de vous inscrire, je vous propose de faire une initiation au tir. D'accord. Reçu. Reçu. Vous êtes plus à l'armée les gars ? Autant pour voir. J'aurai besoin de vos pièces d'identité afin de m'assurer que vous n'êtes pas inscrit au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes. D'accord. Ok. Votre nom de famille c'est bien Massacre ? Oui, 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 de père en mère. D'accord. Prénom officiel, c'est bizarre ça. Officiel. Finada négatif. Tu fais de la ventoline frérot ? L'asthme. Je vous laisse avec Stéphane pour votre initiation. Allez les gars, on y va, c'est parti. Allez, let's go ! L'initiation au tir, que l'on appelle également la découverte du tir, a pour but de faire découvrir le tir en sécurité. Il a également pour objectif de mettre les participants en situation de réussite. L'instruction, la manipulation des armes et le tir se font sous le contrôle direct d'une personne qualifiée par l'FFTIR. Il est mandaté à cet effet par le président du club. Nos participants vont tout d'abord être accueillis afin de discuter de leur expérience préalable au tir. Déjà tiré ? Ça commence à dater. Quand j'étais jeune. De leur éventuelle appréhension et des problèmes qu'ils pourraient rencontrer. Ensuite, nous aborderons les règles fondamentales de sécurité. Une arme doit toujours être considérée comme chargée et prête à faire feu. Le canon ne doit jamais être dirigé vers quelqu'un ou soi-même. De plus, le doigt ne doit pas reposer sur la queue de détente tant que l'on ne prend pas la visée pour tirer. Une fois les aspects de sécurité couverts, nous passerons à la manipulation de l'arme. Cela inclut la mise en sécurité, la prise en main et la gestion des incidents potentiels. Enfin, nous aborderons la partie tir. Nous expliquerons les organes de visée, l'importance de la focalisation sur le guidon, les types de visée et nous pratiquerons le tir laser pour affiner les compétences. En suivant ces étapes, nos participants seront bien préparés pour rejoindre le pas de tir avec confiance et sécurité. A l'arrivée au stand de tir, nous rappellerons rapidement les règles de sécurité et proposons un essai de tir à sec pour s'habituer à la détente. Ensuite, nous débuterons le tir à 10 mètres, analysant les résultats et permettant aux participants de progresser jusqu'à 25 mètres. En fin de séance, nous rappelons l'importance du contrôle de l'arme par un directeur de tir et assurons la propreté du poste avant le départ. Un bordel par terre, c'est moi qui vais le nettoyer. Allez, allez. C'est ça ? Allez, allez. Consueux. Je vais vous nettoyer le pas de tir. Ah, en avant. Allez, allez. Je délègue. Voilà, messieurs, ça vous a plu ? Impeccable. Impeccable. Bon, merci à vous. Vous avez bien tout bien écouté. Vous êtes prêts pour éventuellement vous inscrire au club ? Avec plaisir. Vous allez être les bienvenus, d'accord ? Et puis, je vous dis à bientôt. Puis, on peut aller boire un café, si vous voulez, pour un petit peu débriefer de tout ça. Parfait, ça marche. Messieurs, tout s'est bien passé ? Impeccable. Très bien. Je vois que ça vous a plu. L'instructeur m'a dit que vous avez été sérieux. Oui, bien sûr. Pas comme à l'accueil tout à l'heure. Ça, très bien. Est-ce que vous souhaitez prendre la licence de tir ? Oui, totalement. Let's go. Vous allez avoir besoin de documents. Donc, vous allez avoir besoin d'un certificat médical qui prouve votre capacité psychique et physique à pratiquer le tir. Vous allez devoir acquiescer notre règlement intérieur en signant le papillon à la fin de celui-ci. Vous allez avoir besoin d'un casier judiciaire numéro 3, de remplir la feuille d'inscription, d'une copie de votre pièce d'identité et du règlement, bien sûr, de la cotisation de notre club et de la part fédérale qui va à la Fédération Française de Tire. C'est bon ? Reçu. Vous trouverez tous les détails sur notre site internet. Prenez la carte. Vous pourrez constituer votre dossier. On se revoit dans deux jours quand vous êtes allé chez les médecins ? Avec plaisir. Ça marche. Au revoir, messieurs. Au revoir. Bonjour. Bonjour, messieurs. Ah. Ça y est, nos dossiers sont complets. Vous vous ramenez les dossiers. Merci. Très bien, je vais rentrer vos dossiers dans l'après-midi. D'ici deux jours, vous aurez votre licence de tir. Très bien, merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Le règlement, s'il vous plaît. Ah. Vous avez vos cartes bleues ? Oui. Merci. Une fois leurs dossiers renseignés sur le site de la Fédération et leurs cotisations fédérales payées, les tireurs vont recevoir leur numéro de licence. Pour obtenir leur licence dématérialisée, ils devront accéder au site Eden de la Fédération Française de Tire et activer leur compte à l'aide de leur numéro de licence fraîchement obtenu. Ils auront également besoin de leur adresse mail correspondant à celle fournie à la Fédération. Suite à cette activation, les tireurs recevront un mail permettant d'initialiser leur mot de passe. Une fois le mot de passe créé, les tireurs pourront se connecter à leur espace Eden. Et en cliquant sur les trois traits en haut à gauche, puis « Ma licence », ils pourront accéder à leur licence de tir dématérialisée. La licence de tir est valable du 1er septembre au 31 août de l'année suivante. Elle vous permet de pratiquer le tir de loisirs et ou de compétition dans des installations adaptées. D'être couvert par une assurance dans le cadre de votre pratique jusqu'au 30 septembre de l'année suivante. D'être encadré par des moniteurs compétents. D'avoir accès aux épreuves officielles de la FF Tire, les compétitions. Et enfin, elle permet d'acquérir des munitions et des armes de catégorie C dans le cadre de votre pratique du tir sportif suivant vos disciplines. Dans une prochaine vidéo, je vous expliquerai le parcours et les prérequis pour obtenir une autorisation d'acquisition et de détention d'armes de catégorie B. Merci à vous et merci aux participants de cette vidéo. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada